Tout ce qui fut, ce sont des faits avérés. Personne ne peut les changer. Et l'illusion, c'est de croire qu'avec tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a connu, tout ce qu'on sait, on puisse faire un monde idéal. Mais rien n'est possible puisque tout ce qui fut n'existe pas maintenant. Donc maintenant, c'est le nouveau, c'est le pur, c'est quelque chose qui éclore là, tout de suite, sans que le passé puisse en mettre du ciel. On vit dans un monde où le passé devient nos présents. Puisque nous les véhiculons en nous, et nous voulons faire en sorte que ce qui est déjà vécu puisse être encore gardé, pour que les choses puissent être comme d'habitude. Parce que tout ça, ça réconforte. La répétition, ça réconforte. Mais en faisant ça, nous ne savons pas que nous restons dans le domaine de la fiction, quelque chose qui n'existera pas. Puisque, en réalité, la vie, c'est quelque chose de vivant, là, maintenant, et qui n'a rien à voir avec le passé. Quelque chose qui est là, avec toute une autre posture, que tout ce qui peut être proposé, toute l'imagination que tu peux avoir, ne peut pas faire exister cette présence. Cette émanence de toi est vivant. Et ce vivant, il est neuf à chaque instant. Il ne répète pas le passé. Il est neuf. C'est du neuf qui ne peut pas être autre chose que neuf. Et il est éternellement neuf. Et rien ne changera ça. Ce que tu es n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Donc, éternellement neuf. Ce que tu aimerais être, c'est ce que tu prends du passé et que tu essayes de faire exister à travers l'apparence que tu donnes. Toutes les idées que tu as reçues, toutes les conclusions que tu as reçues, tu essayes de les propager comme si c'était réel. Et bien sûr, il y a beaucoup de déceptions parce que tout ce que tu vas rencontrer, c'est le désir que tu as d'une conclusion que tu as fait et que tu aimerais la faire renaître. Mais tout ça n'est pas vrai, puisqu'il y a seulement le vivant qui peut faire en sorte que tout se meut d'instant en instant d'une manière merveilleuse, sans heure, sans histoire. Parce que dans l'histoire, il y a toujours des couacs. Et là, il n'y a pas d'histoire. Il y a juste ce qu'il y a. Il n'y a pas de mémoire. Il n'y a pas ce qu'on aimerait ou ce que l'on n'aimerait plus. Il y a juste ce qui est. Et ce qui est, c'est le fait qui se produit là. Et ce qui est, ne peut pas être changé pour autre chose que ce qu'il y a. Donc, ce que tu es, c'est le vivant. Et ce vivant est un fait, est une réalité fondamentale de ce que nous sommes. Ce que nous sommes ne peut pas être tiré du passé pour pouvoir faire exister ce que nous avons aimé. Tout ça, c'est du passé. Pourtant, nous avons une société qui nous sommes de répéter les choses, qui nous sommes de devenir ce que nous aimerions être, qui te donnent l'envie de l'ambition pour réussir à faire maître quelque chose qui est idéal. Tu aimerais être ce que tu penses. Tu aimerais être le désir que tu aspires. Donc, tu deviens ce que tu penses. Et ce que tu penses, c'est ce qui fut. Et ce qui fut, ne peut pas exister. Donc, ce que tu es, à ce moment-là, c'est de la pure illusion. Et pour réaliser ça, c'est quelque chose qui est difficile. Parce que tu te le donnes à toi-même. Comme si tu croyais vraiment que c'est toi qui as fait ça. C'est toi qui es arrivé à être ce que tu voulais. Avec tout ton combat, toutes les choses que tu as voulu faire pour faire exister ton apparence de maintenant. Ton image de maintenant. Et tu crois que c'est toi. Tu crois que ce n'est pas ta propre volonté. Oh ! Cette volonté te l'a été donnée. Toutes les pensées que tu as. C'est l'histoire de la race humaine avant toi. Les conclusions, les envies, les peurs, les angoisses. Tout ça, ça t'a été refogué. C'est ton héritage. Et tu t'es identifié avec ça. Et tu dis, je veux y arriver. Je veux réussir. Et donc, tu te donnes tous les moyens. Mais qui se donne tous les moyens ? C'est un programme que tu as pour arriver à être ce que tu devrais être. Par rapport à ce que tu as vécu. Tu essayes d'emmener tout ce que tu aimes dans le présent. Et puis, tu l'arranges à la sauce d'aujourd'hui. Et puis, tu veux faire exister ça demain. Mais rien n'existera demain. Ce qui existera demain, ce n'est que l'histoire que tu t'es racontée. C'est-à-dire une illusion, un idéal que tu voudrais mettre en place. Mais il n'y a rien qui existe. Ça ne peut pas exister. Puisque ce qui existe, c'est le vivant. C'est là. Ça coule là, maintenant. Et c'est ça que tu es. Est-ce qu'on peut vivre ce qu'il y a là, maintenant, sans se soucier de ce que l'on aimerait faire pour pouvoir exister ? Être, ça veut dire que tout coule là, tu aimes l'instant. Tu vois un coucher de soleil, tu es absorbé par l'émerveillement qu'il y a dedans. Les relations sont pareilles. Tu n'espères rien, tu n'attends rien, tu ne demandes rien. Tu le vis, tout simplement, avec beaucoup d'harmonie, de joie, de paix. Parce que tu n'es pas dans ce que le passé propose. Et le passé propose l'habitude. Je voudrais garder tout le confort que j'ai. Donc, je le propose dans l'habitude. Et l'habitude, c'est le train-train. Et dans ce train-train, il y a toute la monotonie de la vie. Où tout le monde essaye de trouver quelque chose pour s'égayer. Parce que ce n'est plus ton état naturel. Ton état naturel, c'est d'être vivant. D'être là. Juste là. Sans rien d'autre. Sans le passé. Sans le futur. Juste être là à couler la merveille de ce que la vie, elle est. La vie, elle coule tout le temps. Et la vie, c'est la joie. C'est de l'amour. C'est tout ce qu'il y a de plus beau. Et peu importe comment elle coule. C'est la vie. La vie n'est pas ni bien, ni mauvais. Ni agréable, ni désagréable. C'est la vie. Et la vie se vit. Si tu ne vis pas ce qui se vit, alors tu seras dans la résistance. Alors, il y aura quelque chose qui va se passer dans cette résistance. C'est que tu vas réfréner ce que la vie, elle est. Tu ne vas pas vouloir vivre ce qui est malencontreusement désagréable. Mais tu vas vouloir vivre ce qui est agréable. Donc, tu résistes à quelque chose. Et tu deviens l'idéal. C'est-à-dire, l'idéal, c'est que tu veux seulement prendre ce qui est bon, ce qui est agréable. Et tu refuses d'être ce qui est l'inagréable. Tout ça, c'est le seul ensemble qui bouge ensemble. C'est le vivant, ça. Ce que tu es, ne peut pas fuir, ça. Ce que tu es, c'est celui qui voit ça. Tu vois l'histoire. Et celui qui voit ne joue pas l'histoire. Tu vis la vie. Celui qui est, vit. Celui qui est, c'est une intelligence. Une intelligence démunie de ce passé, de tout ce qui a pu être raconté, de toute conclusion. une intelligence qui est pure, sans préalable. Et quand tu es débarrassé de tout ce qui devrait y avoir, alors il y a une grâce d'être présent dans cette intelligence qui est le regard bienveillant sur le chaos. le chaos qui a été produit parce que on a résisté. On a voulu seulement faire du monde un monde idéal. Et ce monde idéal, il est plein de cachotteries, de controverses, de rivalités. Parce que chacun regarde midi à sa porte pour faire exister son bien-être. personne ne veut le mal-être. Donc il résiste à tout. Il n'accueille rien. Il n'accueille pas l'autre comme étant parti de lui-même. Il accueille l'autre seulement à condition que c'est ce qui crée le chaos dans le monde. Le chaos vient de l'envie d'exister selon mon goût. Et donc tu veux faire exister seulement les choses que tu aimes. Donc tout ce qui n'est pas à ton goût est rejeté, repoussé, n'est pas accueilli. Or, ce que tu es, c'est une présence qui accueille tout. Tu acceptes tout. Tu accueilles le riche, le pauvre, le maigre, le gras, le joli, le vilain, de la même manière. Tu ne compares pas parce que ça, c'est la nature même de ce que tu es. Cette présence. Et quand il y a cette présence, il n'y a plus de problème. parce que cette présence ne compare pas. Mais ce que tu voudrais être, ce que ce passé était et que tu voudrais le faire revenir dans l'habitude de l'étrin-trin, cela va fausser la donne de ce que le vivant est. Et le vivant, c'est la joie, l'amour, la paix. parce que tout est pris en compte. Tout est accepté comme étant quelque chose qui vient de la même source. Il n'y a pas de division. La division, elle est créée seulement parce que le mental est présent. quand tu compares, il y a division. Alors, est-ce que tu peux vivre sans comparer, sans juger, sans dire que c'est bien ou que ce n'est pas bien, sans te donner l'image d'être celui qui est américain, chinois, français, tu n'es rien. Et c'est ce rien-là qui existe. Ça, c'est la vie. Parce que la vie ne fait rien pour déranger le chaos. C'est-à-dire l'amour que tu portes à ce moment-là, ce que tu exprimes, ne fait rien. N'essaye pas d'arranger. Il accepte. Il n'y a rien à arranger. Tout est OK. mais tu veux contrôler parce que tu ne veux pas vivre le désagréable. Tu ne veux pas vivre la vie qu'il y a. Tu veux seulement vivre ce qui te donnera à toi personnellement un confort. Ça s'appelle de l'égoïsme. C'est ça l'égoïsme. Je veux que les choses soient à mon goût et j'accepte rien d'autre. Donc, je vais combattre tout ce qui n'est pas à mon goût. Et c'est comme ça que la zizanie se produit dans ce monde. Parce qu'il y a cette partie de soi qui veut exister selon le goût de tout ce que je sais. Tout mon passé me le dit. Je suis ça. Je suis comme ci. Je suis comme ça. Je suis comme ça. J'ai des conclusions. J'ai fait ci et ça. Et en fait, tout ça, c'est une histoire à laquelle tu t'es identifié. Mais ce n'est pas toi. ce que tu es est bien plus beau que ça. Ce que tu es, c'est un regard sur tout. Et ce regard émerveille l'esprit parce que l'esprit est libéré de toute la demande égocentrique. C'est un regard Sous-titrage ST' 501